salut à tous c'est julius j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo présentation de mode alors ce mode il va vraiment vous être utile sur vos parties si vous en avez marre que vos zombies traînent en pleine ville sur le sol et que le taux de 10 points des zombies est trop long vous pouvez utiliser ces genres de véhicules qui sont juste à l'arrière mais je vais vous montrer comment ça fonctionne alors déjà on va commencer par ça ce véhicule bien sûr je trouve peut-être un peu cheaté mais il peut réparer aussi les routes et écraser toute une horde de zombies bien sûr pour horde de zombies c'est ça que je trouve cheaté un peu mais si vous avez des trous partout et que vous êtes à je sais pas combien de temps de survie sur votre partie et qu'il y a des trous sur la route avec ce véhicule vous pouvez réparer alors je vais vous montrer directement on va là en soit ce véhicule bon il est assez lent il est assez lent quand on doit avancer quand on roule c'est surtout les roues arrière là je fais à gauche je vais à droite et quand je vais à droite avec la touche droite je vais à gauche et comme vous pouvez le voir je peux rouler sur les zombies ça les one shot direct c'est pour ça que je disais que c'était assez cheaté un petit peu on va faire le tour on va s'amuser à tous les écrasés je vais vous montrer aussi les endroits où ça répare le sol allez je vais faire le tour des petits zombies on va rentrer directement dans la horde vous montrer alors par exemple ici comme vous pouvez voir la voilà c'est un petit trou mais il y a un petit trou sur la route si je passe juste dessus voilà ça a disparu comme on peut voir derrière il n'y a plus rien si vous voulez avoir une route assez clean vous pouvez passer avec ce véhicule ça répare tout je vais repasser sur la horde en haut on va foutre la carnage on va tous les tuer ce véhicule n'a pas besoin de présenter beaucoup de toute façon ça arrive par les routes et ça one shot les zombies vous pouvez passer dans une horde des zombies comme ça vous pouvez tout tuer alors voilà le massacre effet on a une route vraiment bien dégueulasse avec du sang partout et on va passer comment nettoyer cette route rapidement ça va être assez simple on va commencer par ce petit véhicule qui fait partie du même mode que celui là on va l'utiliser alors il y a deux fonctionnalités différentes à rapport à celui-là à côté alors celui-là il y a beaucoup de place à l'arrière là je n'ai pas le très organisé sinon ce serait un peu plus d'espace mais il y a 1100 de place de stockage là dedans alors celui-là c'est pareil vous avez juste à rentrer dedans vous l'allumez et vous passez directement sur les zombies alors ça nettoie aussi les routes comme on peut voir les deux côtés ça nettoie directement alors ça aspire les zombies ça aspire les items qu'il y a au sol tout ce qui traîne par terre ça enlève le sang c'est nickel si vous voulez passer comme ça sur la route on va dire après un bon massacre de zombies vous pouvez juste faire ça passer sur la grosse horde on va passer un petit coin alors ça prend une petite surface juste la petite surface du véhicule c'est juste ça que ça prend voilà déjà avec celui-là j'ai déjà fait une partie je vais laisser les autres zombies au milieu de la route pour le prochain alors ce qu'il y a de différent à rapport à celui-là je vais vous montrer juste après le gros camion ça c'est la petite laveuse celui-là quand il aspire la différence qu'il y a c'est que en fait vous récupérez pas les cadavres mais vous récupérez tous les items qu'il y a sur les zombies à l'intérieur voilà comme on peut voir la liste est longue il y a tous les bijoux tous les pulls même les armes il y a les t-shirts les vestes vous avez tout ça stocké à l'intérieur bien sûr bon après faut le supprimer si vous voulez juste monter la couture bah c'est assez simple avec ce véhicule voilà ce qui se passe avec ce véhicule ça nettoie le sang ça nettoie les routes de côté de côté des trottoirs ça ramasse les zombies enfin ça ramasse tous les items qui sont sur les zombies et ça fait disparaître les corps et voilà tout ce que vous pouvez faire avec celui-là on va passer au suivant celui-là c'est un peu différent aussi comme on peut voir il y a un petit stockage à l'arrière là il y a que 400 de place mais la différence qu'il y a avec celui-là si vous ramassez juste les items c'est qu'il y a une option supprimer tout ici si vous récupérez des items vous pouvez tout supprimer et il y a aussi l'auto-suppression qui est juste là comme on peut voir quand j'appuie dessus c'est soit ça conserve les items ou soit ça les supprime je vais vous montrer ça directement alors déjà l'avantage avec celui-là c'est que vous reliez déjà un peu plus vite rapport à l'autre qui est très très lent maximum 25 km heure et celui-là c'est très rapide alors celui-là il a une fonction un peu spéciale c'est que là j'ai pas allumé les gyrophares et ça tourne pas en dessous c'est bloqué alors pour l'activer il faut juste aller dans les gyrophares activer les gyrophares et là comme on peut voir ça tourne maintenant ici ça tourne ça c'est très cool parce que pour moi si vous voulez pas tout ramasser sur la route et juste se balader avec un certain endroit ou le ramener à la base vous avez pas besoin de ramasser tous les items dans le chemin alors voilà je l'ai activé on va tout aspirer alors là comme j'ai mis que ça supprimait automatiquement dans le conteneur comme on peut voir juste là tous les items ils sont tous supprimés je récupère rien dedans alors je peux changer la fonctionnalité on va laisser comme ça on va ramasser les corps alors ça alors bien sûr avec les corps 400 de place c'est pas beaucoup le conteneur va vite être plein allez on continue notre nettoyage alors ça nous dit en même temps combien de place il reste ça c'est vraiment cool allez encore plus que 100 et voilà on a fait plein de conteneurs voilà il avance plus trop trop le véhicule alors plus qu'à faire une chose si vous avez plein d'items et vous voulez pas tout prendre dedans voilà il y avait un corps supprimer tout et ça supprime directement ce véhicule là c'est cool pour ça pour la suppression pour activer le camion en soit j'ai pas besoin de montrer encore plus sur ces véhicules je vais montrer vraiment toutes les fonctionnalités possibles pas oublier le conteneur si vous voulez tout supprimer vous venez là il y a lui ici vous l'activez et au moins tous vos corps il y en a plus tout est propre la route est propre il y a juste un véhicule réparer la route celui là c'est pour nettoyer c'est de même mode et celui là c'est un autre mode de véhicule de nettoyage alors bien sûr comme on peut voir il y a deux sortes de véhicules je sais pas si on aura d'autres ajoutés au fur et à mesure mais les modes évoluent tellement vite que celui là je dis merci au créateur de l'avoir fait aussi ça va beaucoup l'aider dans vos parties si vous voulez enlever beaucoup de zombies sur la route sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu de cette petite présentation de mode et que ce mode va vous servir dans vos parties moi il y a des chances et surtout pour le multijoueur allez on se retrouvera pour d'autres vidéos présentation de mode ou euh les lives que je fais régulièrement sur ma chaîne sur projet de zomboïd et d'autres jeux de survie je vous dis à la prochaine et bonne survie à vous à plus 1 15 0 1 1 2 2 2 2